alors javascript donc comme langage on avait parlé tout au début que c'est un langage fondamental parce que au niveau du browser donc c'est le seul langage qu'on va utiliser donc à chaque fois qu'on va utiliser enfin qu'on va développer des applications clients donc on aura besoin de javascript ou du moins comprendre comment il fonctionne donc c'est à dire que la plupart du temps vous n'allez pas réinventer la roue donc vous allez utiliser des frameworks mais au moins connaître les b à bas du langage alors donc la première des choses c'est un langage indépendant de toute plateforme ça veut dire que bien sûr donc nous on va l'utiliser pour le web mais donc on peut l'utiliser sur n'importe où on va le retrouver un peu partout et donc l'utilisation la plus connue sur le web mais on peut l'utiliser à l'aide de la plateforme nord js on peut l'utiliser pour le mobile développement mobile développement desktop etc mais on peut l'utiliser aussi pour écrire des scripts pour l'administration il ya plein plein d'outils qui utilisent javascript voilà donc alors après donc alors qu'est ce que nous allons donc alors ici au niveau de javascript donc quand on va l'utiliser pour le web à la plupart du temps donc vous allez utiliser des frameworks qui existent et donc pour manipuler ces frameworks et bien il faut connaître un peu javascript très souvent donc si vous utilisez ça de manière basique donc au niveau du browser donc c'est pour accéder par exemple j'ai pas moi la date au niveau de votre machine de la machine du client à votre serveur il se trouve quelque part et donc quand il accède à votre page c'est chez lui donc si on veut la date chez lui bien c'est il faut y accéder chez lui à l'aide de script peut accéder au cookies etc toutes les interactions avec l'utilisateur par exemple la validation de formulaire quand l'utilisateur entre des données il faut d'abord les valider avant de les envoyer vers le le serveur et puis surtout l'interface de votre application et bien vous allez avoir plein de composants ces composants à la base donc vous allez avoir du javascript derrière maintenant au niveau de javascript bien sûr c'est un langage et donc langage orienté objet mais il est spécial il est spécial donc il se base ce qu'on a sur ce qu'on appelle les prototypes c'est un langage dynamique dynamique donc encore dynamique dans le sens où donc dynamique non typé non typé ça veut dire que quand on créera des déclarer des variables donc ils n'auront pas de type par défaut et on verra que absolument donc quand on déclarer une variable il aura au moins un type donc ils vont verra que ça va être indefined le type indefined et puis donc dynamique ça veut dire que vous associez donc vous déclarez une variable vous lui affecter une donnée et bien la variable il va être de type de la donnée que lui lui avait affecté mais après donc vous pouvez affecter un autre type et donc c'est ça un peu l'aspect dynamique ça quand même ça rend un peu le développement de grandes applications relativement complexe alors il est destiné donc à créer donc des scripts ça veut dire que quand on va travailler donc avec javascript donc la plupart du temps on va écrire des scripts qui vont être interprétés on dit script parce qu'ils vont être interprétés par quoi par le moteur et donc chaque navigateur doit avoir un moteur de script et bien sûr si vous utilisez javascript ailleurs il vous faut un moteur de script donc un peu quelques noms de javascript de moteur javascript spider monkey ok donc vous pouvez entendre ça mais le plus connu c'est v8 qui est utilisé dans google chrome dans chrome chromium et puis il est aussi utilisé dans node.js donc si vous développez dans node.js et bien donc on est un peu dispensé de dans quelle version nous sommes etc puisque donc vous avez un moteur clair qui est utilisé dans toutes les plateformes node.js alors charakane etc donc quand vous entendez ces noms donc c'est des moteurs de script et très souvent donc pour la plupart ils sont open source et donc si vous créez une application et vous voulez embarquer du script et bien il vous faut un moteur de script vous pouvez vous servir alors ça a été inventé en 96 par netscape javascript et donc au début ça s'appelait live script et après donc on a changé le nom pour aller dans l'ère du temps la mode de java à l'époque mais c'est juste pour savoir que ça n'a rien à voir avec java donc quand vous allez développer du java du java c'est autre chose d'accord alors bien sûr donc javascript il suit des standards et ces standards ils sont donc organisés si vous voulez dans un organisme de standardisation qui se trouve en suisse qui s'appelle ECMA et d'où le nom donc si vous entendez ECMA script il s'agit de javascript ECMA script et donc il y a eu des versions et le problème avec les différentes versions c'est que quand vous développez une application il faut que ça fonctionne dans tous les browsers alors jusqu'à l'heure actuelle donc là quand vous développez vous pouvez développer avec la version 7, 8 etc et après il faut transpiler vers la version 5 pour être sûr que ça marche sur tous les browsers et donc on verra un peu ce que c'est que alors ici à partir de 2015 la version 7 ça va être 2016 la version 8 ça va être 2000 etc donc il faut toujours retrancher 1 donc si vous entendez version ECMA script 2016 bah c'est ECMA script 7 d'accord ? etc alors les versions donc comme je viens de dire quand vous développez bah il faut si vous développez avec des versions supérieures à 5 il faut transpiler et donc il y a des transpileurs donc l'un des plus connus s'appelle Babel et donc c'est un outil qui vous permet de convertir la version d'aller d'une version à une autre et Microsoft donc il a fait un effort considérable en inventant TypeScript pour revenir un peu dans la communauté du web parce que c'était un très mauvais élève du web au début initialement il avait copié JavaScript quand il était inventé par Nescape et donc on leur a tenté un procès etc donc ça était vraiment ils voulaient, Microsoft avait toujours l'esprit du monopole et après donc ils ont corrigé un peu leur tir en développant TypeScript et TypeScript c'est quoi ? c'est donc on va ajouter le typage et c'est parce que le problème de JavaScript c'est un langage non typé et avec TypeScript on va déclarer des variables en disant ça c'est un type chaîne de caractère etc et dans votre code quelque part si vous affectez à la variable quelque chose autre qu'une chaîne de caractère il ne va pas accepter il ne va pas accepter au moment de la transpilation d'accord ? et donc pour transpiler tout simplement vous avez une commande qui s'appelle TSC quand vous installez TypeScript TSC, fichier TypeScript vous le convertissez en sa version équivalente de JavaScript et donc il va enlever les types et tout ça vous revenez à JavaScript standard alors bien sûr avec TypeScript c'est avec ça qu'on a développé Visual Studio Code d'accord ? c'est du TypeScript parce que c'est vraiment un très très grand projet alors quand on développe on a besoin d'outils et donc les outils puisqu'on va développer pour le web donc on va utiliser les DevTools et dans les DevTools on a donc un outil qui s'appelle console et dans cette console quand il y a des erreurs etc il va nous les montrer mais en même temps dans cette console on peut écrire du code on peut écrire du code directement vous voyez ici donc la console pour l'afficher c'est F12 F12 et donc alors quand vous l'affichez vous pouvez écrire ce que vous voulez là 3 plus 4 égale à 7 et c'est ça oui le train vous avez entendu ? parce que le train passait comme vous parliez donc on n'a pas très bien entendu je disais que ça veut dire que le standard de base que le savoir-faire c'est PS1 parce que j'ai dit le standard de base j'ai dit que comment est-ce que tu suis et c'est transplié vers PS5 c'est ce que j'avais dit non ? donc tout ça c'est donc tout ce qu'on vient de voir ici c'est des standards d'accord ? tout ça c'est des standards et donc juste ici la question vous pouvez garder la version 7 si vous voulez il n'y a pas de problème mais donc le risque c'est peut-être ça il peut y avoir des dysfonctionnements dans certains browsers qui ne vont pas prendre en charge le code avec lequel vous l'avez écrit mais comme j'avais dit donc il y a des moteurs de script et donc en fonction des différents browsers il faut s'assurer que ces différents browsers ils prennent en charge donc alors donc pour le savoir donc souvenez-vous donc on avait dit Caniuse d'accord ? donc si vous allez vers Caniuse et vous voulez utiliser Caniuse.com je ne sais pas moi vous voulez utiliser les promesses alors c'est un c'est un objet enfin c'est un objet sur le standard de javascript 6 et donc est-ce que je peux l'utiliser directement ? oui donc je n'ai même pas besoin de transpiler et donc je vois ici que dans tous les browsers c'est pris en charge d'accord ? mais maintenant bien sûr vous quand vous allez développer des applications vous n'allez pas à chaque fois chercher de toute façon quand vous convertissez tout à la version 5 la plupart des choses qui sont ajoutées au niveau de javascript 6 7, 8, etc ils sont donc donc on pouvait les faire avec javascript 5 mais c'était compliqué la plupart des choses c'est donc c'est pour faciliter l'écriture du code par exemple vous voulez créer une classe et bien pour la créer en javascript 5 il faut utiliser le mot clé function vous créez en réalité une fonction et à la base de cette fonction vous pouvez déclarer ça enfin ça va être une classe et donc vous pouvez l'instancier si vous voulez et non pas l'appeler on va l'instancier pour obtenir un objet maintenant dans ECMAScript 6 et bien vous avez le mot clé classe et quand vous créez une classe classe et bien il faut l'instancier il s'agit d'une classe et donc ça facilite la manière d'écrire surtout ça facilite la manière d'écrire le code alors donc on a les dev tools donc ici la console et donc on a un objet en javascript qu'on verra qu'on va souvent utiliser qui s'appelle console et console donc on va faire console.log pour écrire des choses dans notre code pour afficher des choses au niveau de cette console console.log .error .info .table etc il y a beaucoup de donc c'est un objet qui a plusieurs méthodes qui nous permettent donc d'écrire à la sortie ici qui est la console alors maintenant on va ajouter du script donc on avait vu HTML CSS maintenant javascript et bien on va ajouter ça dans des pages web et pour les ajouter on va utiliser la balise script et dans script on peut écrire nos scripts tout simplement maintenant ici donc je donne quelques exemples pour qu'on puisse donc immerger un peu dans le dans dans javascript donc ici je déclare une fonction qui s'appelle bonjour qui appelle une autre fonction qui s'appelle enfin qui s'appelle alert et donc alert est alert bonjour maintenant nous qu'est-ce qu'on veut avec javascript c'est l'interactivité c'est ça le plus important donc on va ajouter l'interactivité c'est-à-dire quand il y a une action de l'utilisateur je veux réagir à cette action et bien j'ai ici dans ma page au niveau de body j'ai un input c'est un champ de type bouton donc c'est un bouton c'est ce qu'on voit ici et donc quand on clique dessus on clique égal j'appelle la fonction bonjour alors ici donc on est en train de faire le lien entre ce qui est déclaratif qu'on a l'habitude de faire avec le javascript et donc le lien ici se fait donc on définit ça un attribut qui s'appelle ici un clique et donc ici quand vous êtes sur visio studio code vous écrivez dans n'importe quelle balise on vous allez voir tous les on tous les événements possibles donc on appelle ici le clique ici il s'agit d'un événement d'accord quand l'utilisateur clique et bien on appelle ici la fonction alors ici l'intéressant de distinguer ici à gauche c'est le nom de l'attribut nous sommes dans html et donc ici dans html on clique vous pouvez l'écrire en majuscule minuscule c'est kiff kiff c'est un attribut html d'ailleurs c'est pareil pour tous les balises vous pouvez les écrire en majuscule minuscule ça n'a aucune importance par contre javascript vous devez respecter la case minuscule majuscule c'est différent donc quand je clique ici j'appelle une fonction qui s'appelle alert mais il est où cette fonction alert on ne l'a pas déclaré donc il existe quelque part d'accord donc voilà donc alert il nous affiche un message ici qui nous permet donc ici au niveau de javascript c'est tout ce que j'ai fait ici donc quand je clique j'appelle cette fonction et au niveau CSS il n'y a rien de spécial et donc ici clic minuscule majuscule c'est bon pas de problème mais si vous changez ici vous mettez P majuscule ici il y a une erreur derrière et si je veux voir quelle erreur il s'agit donc ça ça va vous arriver certainement d'avoir des erreurs donc ici bonjour is not defined donc il me dit que bonjour la fonction bonjour n'est pas définie et il me dit exactement associé à quel élément donc ici oui html input element point on click bon alors maintenant donc je passe à la suite maintenant quand on va insérer des scripts dans notre page très souvent quand on charge la page il ne faut pas la priorité c'est d'afficher à l'utilisateur quelque chose vos scripts ils peuvent être très grands donc c'est pas intéressant de les charger avant de charger le contenu qu'on veut afficher à l'utilisateur donc en général les scripts il faut les laisser pour la fin vous mettez votre contenu d'abord et les scripts on va les mettre après bien sûr cet ordre il est important si je mets mon script au début ici et j'essaie d'accéder à quelque chose qui est après ici on verra que au moment où le script va être chargé il va être exécuté et si j'essaie d'accéder à quelque chose qui n'est pas encore arrivé et bien il n'existe pas encore il faut imaginer que ici la page HTML avec tout ce qui est dedans le script CSS et bien il arrive au browser caractère par caractère et le browser il interprète il n'attend pas slash HTML pour commencer à interpréter au fur et à mesure que les données arrivent il commence à interpréter d'accord alors voilà donc ici pour où mettre le script un deuxième exemple je prends ici donc maintenant je commence à mettre le script à la fin pour respecter ce que je viens de dire et donc je définis ici une fonction qui s'appelle nom qui a un paramètre ici chaîne et qui appelle la même fonction de tout à l'heure alert donc il reçoit ici un paramètre qui s'appelle chaîne alors première des choses qu'on peut remarquer en déclarant des fonctions qu'à l'avance on ne sait pas qu'est-ce que retourne la fonction d'accord et deuxièmement les paramètres qu'on lui passe ils sont de quel type et puis voilà donc ici mais par contre en regardant en analysant un peu ma fonction bonjour plus chaîne donc je suppose que ma fonction que ici chaîne ça doit être une chaîne de caractère mais la question est si je lui envoie un objet qu'est-ce qu'il va faire et si je lui envoie un nombre qu'est-ce qu'il va faire etc donc ici mon input ici j'ai un input ici de type texte ce qu'on voit ici à droite qui est un nom placeholder maintenant j'utilise un autre événement un blur alors c'est quoi un blur ça ne vous dit rien un blur voilà alors quand vous avez un formulaire et vous tapez des choses sur le clavier et bien ce que vous tapez dans le clavier va être dirigé vers le champ qui a le focus qui est actif d'accord vous avez le curseur qui clignote en général dedans mais avant que le curseur commence à clignoter il faut entrer dans le champ et quand vous entrez dans le champ là on appelle ça focus d'accord on focus mais quand vous quittez le champ on appelle ça on blur et ça c'est un endroit intéressant pour la validation par exemple vous attendez à ce que l'utilisateur écrit une chaîne de caractère quand il fait tabulation pour quitter pour aller au champ suivant et bien je peux à ce moment vérifier est-ce qu'il a bien saisi sinon je lui affiche un message d'erreur etc donc ici vous voyez que ce que j'ai écrit ici il a été bien envoyé et affiché ici bonjour toto et donc c'est ce qu'on a défini ici bonjour toto mais ici s'il vous plaît dans le champ qu'est-ce que j'appelle ici j'appelle nom j'appelle la fonction nom et qu'est-ce que je lui passe comme paramètre la valeur la valeur de qui la valeur du champ dans lequel nous sommes ici et donc ici pour référencer un élément j'utilise ici this et vous voyez que à l'intérieur de mon champ d'un élément HTML si vous utilisez dans du javascript pour n'importe quel élément vous utilisez le mot clé this et bien vous êtes en train de référencer cet élément HTML alors ici donc ce slide pour moi c'est une manière de vous dire que non seulement le browser il va charger votre page et on avait dit qu'il va interpréter les balises au fur et à mesure qu'elles arrivent d'accord alors en interprétant les balises il va créer des objets pour chacun des éléments et donc on va trouver un élément qui s'appelle body qui va avoir des attributs comme c'est le cas ici pour ce input qu'est-ce que j'ai utilisé ici this c'est-à-dire le input point value et c'est quoi ce value value c'est exactement ce value que vous avez ici donc tous ces attributs ici vont devenir des attributs de cet objet on va regarder un peu javascript donc ici au niveau de javascript j'envoie ici enfin au niveau de html ici au lieu d'envoyer this point value j'envoie this alors quand j'écris ici Toto et je fais ça qu'est-ce que vous voyez ici bonjour bonjour object entrecrochet html input element donc ici bonjour qu'est-ce que j'ai passé ici comme paramètre à la fonction le paramètre que j'ai appelé ici chaîne le paramètre que j'ai appelé ici chaîne en réalité pour moi il s'agit d'un objet d'accord donc si je veux maintenant revenir à l'état de tout à l'heure uniquement en modifiant ma fonction qu'est-ce que je dois faire chaîne point value puisque j'ai envoyé l'objet et bien je vais lire la valeur de cet objet donc ici bonjour Toto ok mais quand j'avais passé un objet ici remarquez que nous avons mis une chaîne de caractère que je concatène à un objet et donc ça ça se fait couramment dans tous les langages vous pouvez avoir un objet vous le concaténez à une chaîne concaténation d'accord et automatiquement dans votre objet on va appeler une méthode qui s'appelle toString c'est-à-dire la version chaîne de caractère qui représente cet objet d'accord ça je pense vous l'avez vu dans toString non c'est la même chose ici donc je concatène un objet avec une chaîne et ça me fait ça alors ici s'il vous plaît une remarque importante ici alors je vais faire ici console point 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 log puisqu'on a dit bonjour on va dire au revoir au revoir donc ici je fais j'écris toto alors bien sûr ça va bon ça va ficher comme tout à l'heure object html mais il faut savoir qu'ici alert moi je ne l'ai pas défini donc il existe déjà mais elle a un fonctionnement spécial alors ici j'ai mis console point log bon il faudrait qu'on affiche la console mais donc le code ici il s'arrête l'exécution de cette ligne il n'a pas encore eu lieu alors donc il faudrait que je fasse ok et que j'affiche la console vous voyez le au revoir donc ici si je reviens ici je fais toto je fais ça là ça bloque ça bloque le code ici s'arrête et quand je fais ok là c'est là où ça va continuer son exécution alors c'est un comportement qui peut vous paraître bizarre donc d'où ici l'utilisation de ces trucs alerte etc donc on verra qu'il faut donc ici je donne ça à titre d'indicatif mais en général il faut écrire des choses du code qui ne va pas bloquer votre système donc bien sûr comme je vous disais donc ici quand vous faites ça là vous êtes vraiment bloqué cliquez partout rien ne peut se produire rien il faut d'abord appuyer sur ok pour que le code puisse et après donc je peux venir ici dans ma page et modifier etc voilà donc ici pour notre fonction chaîne mais on peut faire des choses donc puisque ici alors chaîne ici il n'a plus lieu d'être appelé chaîne donc on va l'appeler plutôt input parce que les noms ont un sens c'est plus une chaîne donc c'est un input que j'envoie comme paramètre et ici ce que je veux réellement afficher c'est c'est la valeur d'accord mais après donc mon input et bien j'ai sa référence il s'agit d'un objet et bien je peux accéder à tous les attributs de cet objet parmi lesquels donc si je vous remontre ici vous avez par exemple ici type type c'est le type du champ donc je peux écrire ici point type égal et donc je donne ici un autre type bouton le fait d'écrire ici donc ici Toto je fais donc là ça bloque ok on va voir dans la console et puis vous voyez que mon champ a été transformé en un bouton alors ce qui est important ce que j'insiste ici sur des éléments très simples c'est que au niveau donc tous les balises HTML vont devenir des objets et on verra qu'il s'agit en réalité d'une hiérarchie c'est à dire si j'ai la référence de cet objet ici input et bien je peux lui dire quel est ton parent ou qu'ils sont tes enfants si j'ai la référence de Badi je peux lui dire donne moi tous tes enfants et ou alors donne moi les frères mes frères qui sont plus grands que moi plus petits que moi donc il s'agit d'une hiérarchie d'un arbre et donc dans un arbre on peut monter descendre et puis de branche en branche donc ici si je reprends juste le code qu'on a ici donc on peut lui dire par exemple ici console alors point log point log alors ici c'est à dire console.log je veux écrire dans la console ici alors je l'efface et donc on va lui dire ici input point parent note alors j'essaye ça de mémoire donc j'écris encore toto ok vous voyez le parent c'est Badiac vous voyez là donc si je continue parent note point parent note donc ça va être quoi point parent note il faut remonter il faut remonter dans la hiérarchie voilà donc html et si on continue on va trouver Bill Gates alors donc ici il m'a donné le document dans son entier et donc vous voyez que on verra que le truc c'est document document ça va être un objet qui représente ce qu'on appelle le DOM document object model et c'est vraiment un outil ça va être un objet ça va être un outil qui va nous permettre de manipuler la page vraiment comme on veut donc on peut il s'agit d'un arbre on peut couper des branches insérer des branches modifier le contenu d'un nœud etc avec ça donc ici je continue donc voilà j'espère que vous avez pujé un peu donc on y arrive maintenant comme tout à l'heure nous avons utilisé alert la fonction alert on ne l'avait pas déclaré donc il existe quelque part et bien il existe dans le modèle de la plateforme javascript maintenant est exécuté dans le browser et donc la plateforme ici c'est le browser d'accord et bien le browser il expose un ensemble d'objets et ces objets donc ils sont organisés donc on appelle ça le boom browser object model et donc cet object browser model il est à la racine vous avez un objet qui s'appelle window et au dessous de window vous avez plein d'objets de méthodes d'attributs etc qui vont représenter c'est quoi un browser et bien un browser donc c'est un ensemble de donc d'anglais si vous voulez qu'on peut appeler window d'accord et donc dans window vous allez mettre donc ici on veut accéder à des informations par exemple quel est le type du browser et bien c'est au niveau de navigator window pour navigator je peux savoir quelle est la version quel est le système d'exploitation etc au niveau de cette attribution navigator il s'agit d'un objet et s'il vous plaît vous pouvez directement les écrire ici donc window point navigator navigator il s'agit d'un objet il s'agit d'un objet et donc un objet c'est clé valeur clé valeur donc on reviendra sur ça après et donc oui ici donc on peut accéder au comment dire au presse papier etc donc il y a beaucoup d'informations vous voyez ici géolocation les plugins la langue qui est définie dans le browser quand vous faites propriété ici paramètres vous configurez les langues etc et bien toutes ces informations vous les retrouvez ici donc ce sont des informations globales si vous voulez au niveau du browser donc ça c'est l'élément parent pardon pas parent de tout navigator c'est le browser maintenant screen je pense que l'air screen c'est l'écran et donc vous pouvez accéder à l'écran pour savoir alors bien sûr ici nous sommes en train de créer une page web dans laquelle on va embarquer du javascript et vous de l'autre côté vous allez lire ma page dans votre browser et moi avec mon script je peux savoir dans quel browser mon script s'exécute quel est l'écran que vous utilisez vous et donc ici screen ça me donne quelle est la taille de l'écran etc etc donc la largeur le nombre de couleurs ici color def donc color def c'est la profondeur de puissance 30 ici l'orientation ça ça peut être intéressant orientation landscape portrait ou même l'angle et donc vous allez voir ici qu'il s'agit d'un objet et donc vous voyez ici l'angle et ça peut être intéressant donc si je veux faire un jeu ou un truc avec du javascript peut-être que j'ai besoin de cette information donc ça c'est relatif à l'écran j'ai pas la prétention de vous montrer tous les objets bien sûr on peut pas mais il faut savoir que c'est un bijou de technologie un browser et grâce à cette donc au baume vous pouvez accéder à cet ensemble d'objets alors history tout le monde le connait c'est les deux flèches que vous avez ici là en haut et donc les deux flèches qu'est-ce qui nous permettent avancer reculer c'est tout donc derrière il va y avoir des méthodes pour aller en avant aller en arrière et donc on peut pas savoir où vous étiez avant de venir chez moi c'est très important donc on ne peut pas savoir vous êtes dans ma page hors de ma page on voit rien on ne doit rien voir d'accord non 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 vous pouvez pas savoir où vous êtes si vous entrez dans facebook vous pouvez pas savoir que vous étiez dans google avant mais bien sûr il y a une chose une information qu'on envoie on verra ça quand on fera http quand vous cliquez sur un lien pour aller dans un autre site et bien il y a une en tête http qui est envoyée mais c'est dans http qui est envoyée qui s'appelle référeur celui qui vous a envoyé chez moi c'est tout l'url c'est juste l'url et donc je peux savoir quand vous venez chez moi je peux faire des statistiques les visiteurs qui viennent chez moi ils viennent d'où ? ils viennent de google ils viennent de facebook ils viennent de machin et là on peut mettre des mécanismes pour payer les gens qui sont en train de nous envoyer des clients etc donc ça marche ce truc alors donc history c'est tout avant c'est reculé location location c'est tout ce qui a relation avec l'url si vous écrivez location il s'agit aussi d'un objet location location alors ici vous voyez ici donc déjà local storage très intéressant donc pour le cache merci location alors c'est quoi ça tout donc location location voilà donc ici location vous voyez que c'est en relation avec ce que j'ai ici dans l'url protocole http https le nom de domaine le port le hash donc ça c'est le hash le hash c'est le dièse donc ça identifie un endroit dans ma page ici je vous rappelle que je suis dans une très grande page et je suis en train de la faire défiler pour qu'on voit le slide la partie que nous sommes en train de voir maintenant c'est juste une partie c'est le hash 10 c'est une section de ma page alors ici donc voilà donc on va voir les informations sur mais donc alors l'élément le plus important de tout ça c'est document et on l'avait vu tout à l'heure c'était le parent du parent du parent tout en haut là on avait vu dièse document et bien c'est ça document et donc là au dessus de ça on a une API qui s'appelle DOM et DOM ça nous permet document object model ça nous permet de manipuler les objets et je pense que vous avez fait xml peut-être quand on vous a parlé de DOM oui non je n'ai pas j'ai la chaise si vous la voulez donc document object model c'est donc on peut utiliser ça dans xml ça permet de manipuler un document xml mais donc on le manipule en mémoire donc on va le charger en mémoire et ça va créer un arbre et dans cet arbre on va pouvoir faire toute opération enfin plein d'opérations possibles en plus de tout ça donc rappelez-vous l'élément le plus important c'est document on va y revenir après et dans tout ça donc ici dans Windows on peut imbriquer d'autres Windows et donc imbriquer d'autres Windows on va les trouver où dans Frames Frames en Frames ici c'est une sorte de tableau si vous voulez dans lequel on va on pourra avoir des fenêtres en fond c'est spécial alors ici dans ma page dans mes slides ici par exemple si je fais ça inspecter et donc alors juste pour vous montrer parce que là j'utilise intensément ça mes slides ici donc c'est des sections chaque slide c'est une section là je suis dans cette section ici ce qu'on est en train de voir c'est juste cette section mais donc alors qu'est-ce qu'on est en train de voir donc ici vous voyez qu'il y a une E-frame une balise E-frame et dans cette balise E-frame et bien c'est cette partie que j'ai assez à droite c'est une nouvelle fenêtre à l'intérieur de ma page et cette fenêtre elle a un document le voici le document qui contient du HTML etc du body et donc ici le input qu'on est en train de voir là-haut donc ici alors je ne sais pas moi donc le placeholder je peux l'enlever le modifier ici vous voyez là je vais modifier dans l'E-frame d'accord alors ça vous pouvez le retrouver très souvent donc les par exemple quand vous intégrez une vidéo YouTube vous faites quoi vous allez sur YouTube et vous faites partager donc il y a un lien partagé et donc parmi les propositions qu'on va vous faire WhatsApp machin etc il va y avoir code et quand vous copiez le code ça va être une E-frame et quand vous ajoutez cette E-frame dans votre page et bien ça va être une page à l'intérieur de votre page donc quand vous allez écrire du JavaScript et bien l'arbre vous voyez l'arbre on est en train de le voir ici là c'est mes slides et puis à l'intérieur j'ai ici un document et bien sûr les autres slides aussi il y en a qui ont aussi des documents donc si on cherche alors je ne sais pas où c'est donc on va trouver là où j'ai le truc ici où ça s'exécute à droite donc voilà pour les frames maintenant ça c'était la plateforme la plateforme le browser le bon browser object model donc Windows document etc et JavaScript on avait dit au début que c'était indépendant de toute plateforme indépendant de toute plateforme ça veut dire on va le retrouver vous allez le retrouver très rapidement dans notre JS et donc quand vous allez le retrouver dans notre JS il ne faut pas s'attendre à trouver Screen Navigator parce que ça n'a plus de sens mais peut-être vous allez vouloir accéder au réseau etc avec notre JS parce que vous voulez créer une application qui va s'exécuter dans un système d'exploitation et donc je veux accéder au système de fichiers pour aller écrire etc ici dans le BOM on n'a aucun moyen pour écrire dans le disque dur ni pour accéder au disque dur s'il vous plaît c'est très important donc c'est vraiment hermétiquement fermé quand vous exécutez une page du code JavaScript dans un browser et bien le JavaScript n'a pas accès c'est une sandbox il n'a pas accès à tout ce qui tourne enfin tout ce qui est autour de votre page impossible d'accord et donc JavaScript c'est un langage donc maintenant que vous allez le retrouver ailleurs dans notre JS etc le langage donc j'en ai mis ici quelques fonctions je n'ai pas mis les objets etc j'en ai mis quelques-uns donc ici je ne sais pas moi eval isfinite escape nscape ce sont des fonctions qu'on va retrouver dans le langage JavaScript ils sont regroupés sous la dénomination globale je vous rappelle s'il vous plaît par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure window window.navigator window.location pour accéder à ça mais on avait fait si vous vous souvenez donc on avait écrit tout simplement screen donc on pouvait écrire window.screen ou screen directement puisque c'est l'objet parent il y a un seul parent alors pour JavaScript c'est l'objet global parent si vous voulez s'il s'appelle global et donc quand on est maintenant dans le browser et bien qu'est-ce qu'on fait et bien tout simplement on va relier les deux mondes le monde du BOM et le monde JavaScript et ça va vous donner le langage qu'on va utiliser dans JavaScript avec bien sûr l'environnement c'est important et c'est là où ça va s'exécuter alors donc ici l'un des objets qu'on va utiliser ici console.log console.log ici ça c'est alors .log ça c'est un objet .log vous écrivez point et donc ici vous allez voir l'intelligence qui vous donne tout ce qu'on peut faire avec avec console mais très souvent donc on va juste utiliser .log et puis ici je vais lui dire alors de me loguer ça 34 donc un nombre et il va l'afficher tout simplement donc bien sûr il y a des objets qu'on va retrouver dans tous les donc j'insiste ici sur console parce qu'on va le retrouver ici et si vous allez dans notre JS vous allez retrouver aussi console mais ce sont deux consoles différentes et donc on a l'impression qu'il s'agit du même d'accord mais ce sont deux trucs différents mais ça fait à peu près la même chose d'accord et puis quand vous déclarez des variables par exemple déclarer une variable en javascript a égale 34 et bien je peux écrire window window.a vous voyez que j'accède à cette variable a ça veut dire que elle aussi il est accroché dans window vous voyez le truc ici donc à chaque fois que vous déclarez il y a des variables et donc une variable globale c'est une variable qui va être directement sous window d'accord je peux déclarer comme on avait fait tout à l'heure une function function f qui ne fout rien du tout voilà si j'écris encore window window.f et bien je vais accéder à ma fonction mais vous voyez bien sûr je ne l'ai pas appelé donc je lui dis window.f donc il s'agit d'une variable f c'est une variable et il est de quel type et bien il est de type function je peux l'exécuter et là je l'ai exécuté et on voit très bien qu'il m'a retourné quelque chose qu'est-ce qu'il m'a retourné il m'a retourné undefined bon on verra un peu qu'une fonction doit toujours retourner quelque chose si vous ne lui dites pas qu'est-ce qu'elle va retourner et bien il va vous retourner undefined l'existence d'une variable en javascript en elle-même comme donc pour déclarer une variable var a et donc ici je lui affecte la valeur 45 avant var a var b b donc maintenant ma variable b ici si je dis b il me dit elle est undefined c'est à dire que l'existence d'une variable en elle-même donc si vous dites pas il est de quel type et bien automatiquement pour son existence elle doit être d'un type donné et le type par défaut c'est undefined et donc le mot ça veut dire ce qu'il veut dire c'est pas encore indéfini d'accord et c'est exactement la même chose que ça m'a retourné la fonction parce que j'ai pas dit qu'est-ce qu'elle doit retourner et donc il doit retourner quelque chose il me retourne undefined alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec du javascript il va falloir qu'on commence à faire des choses et donc le plus simple c'est de commencer à utiliser notre oui 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 allez-y oui les variables globales elles sont accessibles directement quand vous utilisez votre console j'écris j'ai pas moi W donc tout ce qu'on est en train de voir là c'est des variables qui sont globales et ces variables qu'elles sont ici globales par exemple ici j'écris Windows et bien je peux accéder donc aux variables ici même variable globale donc ces variables là vous voyez la variable A la variable B c'est celle que j'avais définie tout à l'heure aussi donc il y a la variable on trouvera aussi la variable F point F qu'on avait définie et donc ici vous voyez fetch find focus etc et bien tout ça ça fait partie du langage alors maintenant la question est-ce que c'est du javascript indépendant de plateforme ou est-ce que ça fait partie du bombe on ne peut pas le dire Yac puisqu'on a relié les deux mondes on a relié javascript avec le bombe d'accord et donc ici je peux vous dire par exemple fetch c'est du javascript et float 32 array c'est du javascript et donc ça vous allez le retrouver à la fois dans le javascript et vous allez le retrouver enfin dans le javascript dans le browser mais vous allez le trouver par exemple dans Node.js etc là où il y a un moteur javascript vous le trouverez et le moteur il peut être soit dans le browser c'est le cas maintenant il peut être dans Node.js c'est un autre environnement une autre plateforme ok on va commencer bien sûr donc nous utiliser javascript pour faire des choses parce que nous on veut l'interactivité avec nos pages web et bien les pages web donc la première des choses est comment on va faire pour aller récupérer les références d'un élément par exemple je ne sais pas moi vous avez des un certain nombre de paragraphes vous voulez récupérer un paragraphe donné ou une valise donnée et bien comment aller faire pour la récupérer récupérer la référence d'un ensemble d'éléments vous avez une liste et je veux tous les éléments de la liste un tableau je veux toutes les lignes du tableau et puis bien sûr quand vous accédez à un élément et bien qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec cet élément modifier les attributs de cet élément modifier le contenu de cet élément d'accord ajouter des classes à cet élément pour changer le style etc et puis bien sûr on peut faire plein 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 de choses d'accord mais pour commencer donc il va falloir qu'on voit un peu ça et donc alors ici dans mes slides on peut tester directement ici comme on peut faire du copier-coller et travailler dans l'éditeur quand vous voulez moi dans mes slides ici parce que comme je vous ai dit j'ai plusieurs slides les uns à côté des autres ici je suis en train de voir un seul et donc ici dans mes slides donc j'ai des sections du code ici que je vous montre ici considérez ça comme du texte tout simplement puisqu'on le voit c'est du texte que j'affiche là mon intention c'est de vous l'afficher ici ce texte que vous voyez là qui est du HTML ici il est interprété le bouton que vous avez ici j'utilise Bootstrap derrière et donc le bouton que vous voyez ici c'est le bouton d'accord alors ici maintenant si je veux récupérer quelque chose ici et bien maintenant on peut utiliser des méthodes en relation avec DOM et DOM c'est document vous vous souvenez de document le parent du parent document et bien document c'est ça l'appui l'objet qui représente cette API DOM et DOM.getElementById donc si vous donnez un ID et un élément et bien je peux le récupérer grâce à cette ID donc j'écris document.getElementById de box1 ça va me retourner cette div bon mais ça va me retourner cette div donc si je veux récupérer n'importe qu'élément il faudrait que je lui donne un ID non c'est pas bien c'est pas bien ça donc alors pour éviter ça donc on va utiliser au lieu d'utiliser on peut utiliser GetElementById mais on va plutôt utiliser QuerySelector document.querySelector et là entre parenthèses on va donner l'ID donc on va donner le sélecteur CSS exactement le sélecteur CSS et donc ce sélecteur CSS il peut matcher plusieurs éléments mais ici quand vous faites ça ça va vous retourner toujours le premier qui sera matché et super donc ici on peut tester je vais récupérer alors ici je vais utiliser des variables je vais utiliser des variables donc ici var donc on va appeler ça box box1 ou alors parce que moi je veux récupérer le h3 h3 égal document point query querySelector et donc je lui donne ici je lui donne le sélecteur alors le sélecteur CSS maintenant il faut si vous utilisez document.getElementById vous donnez l'ID sans le dièse maintenant puisqu'il s'agit d'un sélecteur CSS il faut mettre le dièse pour l'ID donc ici l'ID box1 alors si je fais ça ça va me retourner box1 moi je veux pas box1 je veux le h3 c'est à dire celui-ci donc je mets espace h3 et donc si je fais ça h3 vous voyez qu'il a été sélectionné je reviens ici s'il veut bien h3 voilà donc c'est bien sûr h3 c'est exactement celui-ci qu'on a là et bien sûr donc alors si je récupère mon h3 c'est pour faire quelque chose avec ce h3 donc ici qu'est-ce qu'on voudrait faire avec ce h3 par exemple je veux changer le texte de ce h3 donc ici je mets ici inner text et donc ici il s'agit d'un attribut égal et donc on peut mettre par exemple ici alors b pas b on va mettre i comme italique et on va écrire bonjour simplement et slash i et je ferme non non c'est pas question d'une seule quote ou double quote on verra que les chaînes de caractère on peut mettre double quote ou la simple quote donc ici vous voyez qu'il a il a mis bonjour mais puisque j'ai mis ici inner text et bien il n'a pas interprété ce qu'il y a dedans par contre si je prends au lieu de mettre inner text si je mets ici inner html html et bien là il va interpréter les balises donc on peut créer du text et après inner html ce text et ça va être interprété et ça va être ajouté au temps donc on peut créer comme ça des choses qui peuvent être très complexes voilà alors ça c'est pour récupérer un élément et donc si on veut récupérer plusieurs éléments et bien on va utiliser au lieu de query selector query selector all et remarquez ici que j'ai ici box 2 si je fais ça maintenant si je fais ici h1 et je fais ça que va-t-il se passer alors je mets juste des points d'exclamation ça a marché mais on ne le voit pas c'est pas ici il faut revenir au slide précédent pour le voir c'est ici ça s'est passé dans la page même si vous ne la voyez pas pas de problème donc on peut aller travailler sur des choses qu'on affiche même pas non mais ça dépend donc d'ailleurs en général quand on veut afficher quelque chose peut-être qu'il vaut mieux le préparer avant de l'afficher d'accord donc ici je veux récupérer je veux récupérer par exemple les li que j'ai ici les li donc pour le sélecteur donc ici je donc var li je mets ça au pluriel égal document oui pas oui oui donc je change à chaque fois de clavier et donc j'ai du mal à oh var li égal document point query selector all query selector all et donc là je donne mon sélecteur et mon sélecteur c'est dièse dièse alors c'est box2 box2 pour ne pas sélectionner les li qui se trouvent ailleurs et maintenant je lui dis li puisque je sais qu'il n'y a que enfin sinon je lui dis h u l etc donc si je veux c3 s'il y en a d'autres donc uniquement c3 donc on peut le faire facilement donc si je lui dis maintenant l is vous voyez qu'il me donne ici un objet de type node list il s'agit d'un objet de type node list mais ça c'est très intéressant de voir un peu comment sont les objets etc parce que ici cet objet regardez il a des attributs il y en a combien un, deux, trois, quatre ici et puis donc enfin quatre et puis ici il y a un cinquième mais les quatre les plus importants que vous allez retrouver qui vont dépendre de ce que vous avez sélectionné et bien un attribut zéro pour y accéder si j'écris ici l is est-ce que je peux écrire point zéro non et bien donc pour y accéder on va utiliser la notation tableau et donc maintenant je lui dis deux zéros et là j'accède au premier li et donc je suis en train d'utiliser s'il vous plaît ici un objet et donc j'accède à son attribut en utilisant la notation crochet et dans la notation crochet vous pouvez accéder exact par exemple ici pour l'int s'il n'y a pas de problème je pense pour vous pour l'int donc on va écrire point l'int mais si vous voulez vous pouvez écrire ça comme ça donc là je mets les guillemets ou les codes c'est kiff kiff et là je lui dis l'int c'est exactement la même chose point l'int où je mets les crochets et je mets et donc je peux avoir des attributs qui peuvent être spéciaux comme des nombres comme attributs comme je peux avoir des noms des chaînes de caractère qui contiennent du tiré par exemple un tiré le tiré c'est un opérateur qui est utilisé pour la soustraction donc vous ne pouvez pas avoir un nom de variable qui s'appelle a moins b ça n'a pas de sens d'accord a tiré b donc il va l'interpréter comme a moins b d'accord alors ici donc voilà si je veux parcourir ces éléments bien je vais faire une boucle for i égale 0 i doit rester inférieur à l is point lint i plus plus d'accord et si pour accéder à chaque l i c'est l is de i et je fais ce que je veux ici donc c'est juste pour vous rappeler que ça c'est pas un tableau parce qu'on va quand on va le manipuler donc on va le manipuler comme s'il s'agit d'un tableau mais en réalité c'est pas un tableau c'est un objet spécial et donc ici je sais pas moi si on veut vous voulez qu'on fasse une boucle donc vous faites ici i égale 0 vous n'avez même pas besoin de déclarer var i égale 0 point virgule i doit rester inférieur à l is point lint et point virgule i plus plus et on va faire quelque chose pour notre objet alors qu'est-ce que vous voulez qu'on lui fasse cet objet donc ici ces objets l is de i de i merci beaucoup alors qu'est-ce qu'on va faire ici point on va aller modifier quelque chose allez donc on va accéder prématurément par exemple à à css donc pour accéder à css on va utiliser ici style point c'est exactement l'attribut style que vous mettez dans les tous les éléments style style égale et donc ici alors style je vais utiliser display donc c'est style point display j'accède maintenant l'attribut css display et donc ici je lui dis égal on va lui dire égal non ça va faire quoi voilà ils sont partis ils sont là mais on ne les voit pas d'accord et donc si je veux les ramener en vie et bien je pouvais faire tout simplement ça et donc quand vous donnez une chaîne vide comme ça donc ça ça va avoir la valeur par défaut qui est cyclique ok donc voilà donc ça nous permet de parcourir plusieurs éléments alors maintenant donc ici pour modifier les attributs donc très rapidement donc ici get attribute set attribute et remove attribute c'est clair get attribute ça nous permet de lire un attribut la valeur d'un attribut set attribute ça me permet de modifier la valeur d'un attribut etc donc ici je peux le faire alors pour le l is de tout à l'heure qu'on avait récupéré maintenant je suis dans box 3 box 3 alors au lieu d'utiliser query selector all j'utilise juste query selector et je vais récupérer le paragraphe celui-ci le paragraphe monsieur oui monsieur le paragraphe c'est le paragraphe lequel on utilise les chevrons hein le paragraphe c'est le paragraphe dans quel temps on utilise des chevrons donc quel parce que souvent on voit des chevrons après par exemple ah des chevrons oui donc alors si vous utilisez ici un chevron donc un chevron c'est ça parce que quand on dit chevron il s'agit de deux en général donc ici quand on utilise ici supérieur ça veut dire ici P fils de si vous ne mettez pas le chevron vous mettez un espace ça veut dire P descendant de d'accord c'est à dire fils petit fils arrière petit fils etc donc vous mettez le chevron donc pour nous ici le chevron ça va marcher puisque P est exactement ah oui je vous montre s'il vous plaît ici donc une particularité très importante très 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 importante et donc ici là je suis dans cette page et donc c'est box 3 que j'aurais dû vous montrer depuis le début je récupère la box 3 et maintenant je veux récupérer le paragraphe donc ici alors var var P égal alors est-ce que je vais faire document encore ? non je vais faire ici box 3 .query query selector vous imaginez l'importance de ça non ? vous connaissez les caches ici donc imaginez ma page est très grande et j'ai besoin de faire des recherches à plusieurs fois à l'intérieur de cette box est-ce que à chaque fois je vais écrire document.query selector dans toute ma page c'est-à-dire ici vous connaissez ma présentation elle est très grande donc je cherche dans toute la page non je cherche d'abord le box 3 et après si j'ai besoin de faire plusieurs recherches à l'intérieur de box 3 directement box 3 .query selector la recherche va être limitée à cette zone et ça va être très rapide performance donc ici je cherche le paragraphe et donc ici si je lui dis pay vous voyez qu'il s'agit de mon paragraphe si je lui dis pay.set attribute et bien je peux modifier n'importe quel attribut html et donc je m'intéresse par exemple à l'attribut aligné juste parce que c'est visuel donc on va le voir et donc je vais lui dire je veux que tu alignes à droite c'est alors write voilà c'est bien ça non c'est pas ça write est-ce que c'est que ça ah oui oui pourquoi j'ai mis write alors donc ici donc je vais remettre left encore write voilà bien donc on peut par exemple ici si je veux lire la valeur d'un attribut tout simplement au lieu de lui dire set je lui dis get get il va me retourner alors qu'est-ce que j'ai fait get animation voilà ah et donc c'est voilà merci write et donc si je veux enlever un attribut donc je fais ici remove attribute parce que des fois on a besoin d'enlever carrément l'attribut et donc ici il va l'enlever alors il n'a pas enlevé je n'ai pas exécuté voilà donc il l'a enlevé et donc la valeur par défaut de aligne c'est left voilà d'accord donc voilà alors ici par exemple donc quand est-ce que c'est important donc ici si je fais box comment on appelait ça box3 box3 .queryselector encore queryselector et je vais récupérer le bouton le bouton c'est donc ici je vais dire .btn ah j'utilise la classe vous voyez là il est sélectionné .btn et je lui dis .set attribute et donc je vais lui ajouter un attribut ici un attribut disable . virgule et je mets ici 34 je mets n'importe quoi donc disable c'est un attribut logiquement que quand vous l'ajoutez disable c'est disable c'est un attribut vous pouvez mettre disable égale blabla égale n'importe quoi ça va être toujours disable si vous voulez qu'il soit réactivé il faut enlever carrément l'attribut d'accord donc ici si je veux enlever l'attribut donc je vais enlever le je vais garder vous allez voir que javascript est très souple donc ici remove attribute alors qu'il a fait ça plusieurs fois attribute voilà donc j'ai enlevé l'attribut et donc là ça revient ça marche alors peut-être ici je vais écrire on n'a pas fait query selector box 4 je vais écrire box 4 box 4 on n'a pas créé on n'a pas fait ça donc point style on va voir ce qu'il va nous dire il y a une erreur point style point ah oui j'ai mis deux points ok point style point display on va le masquer il me dit ici box 4 il n'a pas trouvé on verra on verra ici box 4 on verra que quand on donc là je suis dans la console mais quand on aura des scripts maintenant donc ça j'étais surpris donc ici quand vous avez des balises ayant un ID et bien donc cet ID peut devenir automatiquement un objet donc on le vérifiera tout à l'heure sur le browser sur le Visual Studio Code pour qu'on le on va écrire le code directement pas dans la console alors donc les styles donc on vient de voir display display non etc donc tout ce que vous connaissez les styles et bien vous pouvez utiliser les styles donc vous avez la référence d'un élément point style point attribut css et vous lui donnez la valeur alors ici ici je prends j'ai pris l'exemple de background color background color en css c'est background tiré color donc il faut enlever le tiré parce que sinon il ne va pas comprendre il faut enlever le tiré vous mettez le caractère suivant en majuscule d'accord ça c'est la première la deuxième vous pouvez mettre les crochets comme on a vu tout à l'heure donc on peut écrire element point style crochet de background tiré color et là encore ça va marcher et vous donnez la valeur là je vais modifier donc il manque ici guillemets pour ça par exemple border left color attribut css ça va devenir border L majuscule left C majuscule pour color voilà et donc on peut modifier donc c'est pas la peine que j'essaye css tout ce que vous connaissez vous pouvez le réutiliser directement avec du javascript après alors qu'est-ce qu'on a pour les classes ça c'est très important parce que des fois on veut ajouter une classe supprimer une classe etc et donc quand vous avez je ne sais pas quels sont les exemples ici que j'ai par exemple j'ai ici classe green et donc ici color green donc si je veux appliquer cette classe et bien et si j'applique cette classe plusieurs fois donc ici alors je vais récupérer var box 4 box 4 ah on est dans 5 oui box ah oui donc on va regarder box 5 et après on va utiliser document .query selector et donc on va récupérer la box dièse box 5 ma box 5 box 5 voilà donc c'est bien ça la box 5 donc si je moi je vais je vais lui appliquer directement la box le style on va voir est-ce qu'il va descendre vers les enfants donc ici alors je vais ajouter la classe plutôt donc alors ici on a pour ajouter les classes on a un attribut qui s'appelle class list qui s'agit d'un objet et là cet objet il a des méthodes add qui permet d'ajouter des classes donc ici donc on va trouver remove pour enlever une classe et puis méthode has etc toggle donc ce sont les ici green la classe green pop et que tout le text est devenu green oui ah oui class green d'accord on a une classe d'accord on a une classe donc ici qu'est-ce qu'on va faire donc ici remove je fais remove donc remove tac oui ça devient noir et bien sûr donc si je remets ici vous pouvez inspecter il n'y a pas de problème donc on fait inspecter 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 et donc ici vous avez trouvé que pour mon alors je devais faire ça pour le container box 5 web et donc vous voyez c'est classe ctn et green ctn can't d'accord green alors ici regardez s'il vous plaît donc ici je vais garder ça et je vais afficher la console je vais afficher la console on va revenir donc ici je vais ajouter encore green est-ce qu'il va l'ajouter donc ce sont des méthodes qui sont intelligentes parce que classlist l'objet classlist il regroupe tous les tokens qu'il y a dans la classe peut-être à l'intérieur de cet objet ça va être un tableau qui regroupe toutes les classes et donc quand vous lui dites ajouter green il va chercher d'abord est-ce qu'il n'y a pas green s'il y a déjà green il ne va pas l'ajouter de façon à ce que tous les éléments du tableau soient uniques d'accord si je lui dis supprimer bien sûr il va chercher s'il la trouve il supprime s'il ne la trouve pas il ne fait rien d'accord donc ici j'ai ajouté encore j'ajoute une troisième fois et donc on va aller vers l'élément donc on va trouver alors c'est où voilà c'était green une seule fois ok mais bien sûr vous pouvez ajouter n'importe quelle classe donc ici green 2 et puis green 3 et donc si je reviens ici on devrait trouver green 2 green 3 qui sont ajoutés d'accord et puis alors ce qui est intéressant avec ça c'est que vous avez aussi des méthodes comme ici je vais revenir ici toggle qui s'appelle toggle toggle et toggle qu'est-ce qu'elle fait donc vous lui dites d'inverser la classe green donc il va chercher s'il trouve la classe green il enlève s'il ne la trouve pas il l'ajoute et donc un peu c'est comme les interrupteurs pour la lumière je m'en fous est-ce que c'est allumé ou c'est éteint j'appuie si c'était allumé ça s'éteint si c'était éteint ça s'allume donc ici je toggle alors que donc toggle green et donc ici ça me retourne false je refais je suis en train de clignothèque une fois donc vous l'avez une fois et vous voyez ce que ça retourne true false true false et puis vous avez une autre méthode qui s'appelle contents et contents ça nous permet de savoir est-ce que la classe existe ou non des fois on a besoin de savoir alors que ça va me retourner true si la classe existe et false si la classe n'existe pas et donc au niveau du design ça c'est très important enfin du design donc de l'interface c'est très important alors je vais je vais m'arrêter ici et je vais revenir un peu à visual studio code ça c'est les pages qu'on avait donc avant donc on va les supprimer supprimer donc ouvrir ouvrir afficher hein en bas supprimer voilà je cherche supprimer déplacer vers la courbe donc je voulais faire ça pour toutes les fenêtres en même temps toutes les pages en même temps voilà et donc on va créer une page index c'est .html et on va s'arrêter juste après html pour prendre une petite pause donc ici là un script script et dans mon script je vais accéder donc ici je vais mettre dièse box hein une box qui ne contient rien du tout allez on va écrire quand même un bonjour comme ça on va voir quelque chose et dans mon script c'est var varbox je ne sais pas moi donc je vais lui dire console .log box box je ne sais pas est-ce que box va exister ou non donc j'exécute j'affiche la console ça c'est un peu spécial d'accord donc quand vous ajoutez un id à une balise et bien automatiquement quand il va passer votre page et bien cette balise il va donc vous pouvez y accéder directement mais moi personnellement ça je ne le ferai pas je veux la box je fais document.queryselector pour être sûr que j'ai ma variable d'accord donc voilà donc on fait une petite pause si vous voulez donc on arrête cet enregistrement et après on va on va c'est plutôt